Le contenu des poubelles noires déversées au sol pour la bonne cause. 9 tonnes de déchets issus des 300 000 habitants du territoire gérés par Trifil sont passées au crible. L'analyse se fait selon un procédé précis en plusieurs étapes. Une fois qu'on a fait notre tas, on va ouvrir tous les sacs d'ordures ménagères, donc retirer ce qu'on appelle les éléments aberrants, par exemple une batterie de voiture qui serait trop lourde et qui fausserait un petit peu les résultats. Et on va extraire de ces 500 kg 125 kg qui eux seront triés très finement. Dans un hanguère à proximité, l'examen se poursuit sur les échantillons collectés. Tout est passé au peigne fin. Là c'est comme si on faisait juste un tamisage de ces déchets. On a déjà criblé à 10 cm et là on fait passer les éléments fins dans les trous de 2 cm. Les déchets sont ensuite rangés par catégorie. Produits alimentaires non consommés, déchets de jardin, emballages souples, une cinquantaine au total. Déjà, on peut voir que des bouteilles en plastique, des cartons, auraient pu être jetés dans la poubelle jaune pour être valorisés. Il y a 5 ans, lors de la dernière campagne d'analyse, les résultats étaient révélateurs. En 2016, on avait réalisé ce même type d'analyse et on s'était rendu compte que 70% de cette poubelle noire auraient pu être valorisées autrement. Notamment, on a 20% de la poubelle noire qui était constituée d'emballages recyclables qui auraient dû être triés dans la poubelle jaune. Les nouveaux résultats seront rendus début 2022. Ils permettront à Trifil d'orienter ces campagnes de communication et aux communes de mener des actions ciblées pour un tri toujours plus efficace. Merci d'avoir regardé cette vidéo !